toujours continuer à attaquer. Mais ils ne vont pas voir Waka en train de défendre. Ils voient Waka en train de vouloir jouer à la personne qui veut qu'il y ait du calme. Mais le moment où Waka, maintenant, ils savent que Waka, cette fois-ci, a une position différente d'eux, quand une autre personne va monter pour dire, laisser parler, ils vont dire, non, 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 Waka, tu es en train de protéger cette personne parce que tu es dans le camp de cette personne. Pourtant, le comportement de Waka n'a pas changé. C'est parce que dans leur tête, cette fois-ci, Waka n'est pas dans leur camp. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut quitter le camp pour aller chercher un panel où on va nous laisser mettre à faire la même chose qu'on veut faire. C'est pourquoi ils se retrouvent sur le panel de Babani. C'est tout. C'est pourquoi aujourd'hui, ils se retrouvent sur le panel de Babani. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, dans leur tête, Waka a pris une position qui est différente d'eux. Donc, toute personne qui va monter sur le panel et qui va vouloir parler, eux vont vouloir parler que Waka va dire, laisser cette personne parler ou bien cette personne a le droit de parler comme elle le fait souvent, ils vont automatiquement dire, tu n'es pas juste. Parce que cette fois-ci, dans leur tête, Waka est à la position de la personne qui est montée. Donc, Waka est en train de défendre une personne. Donc, pour eux, ça ne les met pas à l'aise. Il faut qu'ils soient à l'aise sur un panel. Et depuis longtemps, sur le panel de Waka, ils ont été toujours à l'aise parce que Waka était toujours dans la même direction qu'eux. Donc, ils ne voyaient pas de problème. Mais le jour que Waka a pris une position différente, aujourd'hui, que les gens ont vu, ils se sont tous dispersés. Parce qu'ils se disent que... Les abonnés, ceux qui sont en commentaire, ils disent aux gens, non, on ne veut plus que tu montes là-bas parce qu'on t'a manqué de respect et tout. Je ne sais pas si tu me suis. Un abonné, par exemple, Serge ici, il t'envoie en privé, en message privé ou en commentaire plus tard. Il te dit, non, j'aime, je ne veux plus que tu montes sur le panel de Serge, etc. Et tout. Et voilà, attends, voilà, attends. Là-bas, quand tu montes, on n'est pas content. Pendant que lui, l'abonné, ou bien lui, le commentateur, il est là. Et lui, il te dit ça que toi, tu ne montes plus. La manipulation ne vient pas aussi de ceux qui font les commentaires. Est-ce que la manipulation vient forcément des personnes que tu as citées tout de suite sur le panel de Babani ? Ça ne vient pas aussi des personnes qui les poussent par rapport aux vues à aller ailleurs et à leur permettre de changer de comportement vis-à-vis de certains panellers ? Non, dans la vie, oui, ils ont une influence et ils impactent souvent sur ce qu'ils disent. Mais la différence d'un leader, la différence qui font que eux, ils sont sur le panel, les autres sont en commentaire, c'est parce qu'on dit qu'ils ont un caractère et ils arrivent à vouloir monter pour dire défendre leur position. Et quand tu montes pour monter et défendre ta position, tu le fais selon tes principes, tes convictions et tes valeurs. Tu ne fais pas parce que les commentaires te disent descendre, monte. Tu le fais parce que tu veux. Maintenant, quand les gens sont en bas et disent descendre, descendre, tu peux descendre et tu peux regarder est-ce qu'ils ont ce qu'ils disent là. C'est valable, c'est vrai ou bien ils sont sur les émotions. Maintenant, tu vas vous juger toi-même. Mais tu ne peux pas venir et ils disent que c'est parce que eux, ils ont dit que tu es descendu. Ça veut dire que tu n'es même pas un leader d'abord. Parce que ce n'est pas que les personnes. Parce qu'ils ne t'ont pas monté et t'enlevé du panel. C'est toi-même qui as appuyé le bouton, tu es descendu. Donc, tu dois assumer ce que tu dis. Tu dois assumer ce que tu fais. Ne mets pas ça sur les autres. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes tous des grandes personnes. Et les gens, le problème avec les personnes sur TikTok, les gens refusent d'assumer ce qu'ils disent et d'assumer leurs actes. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vous parle comme ça. S'il y a des gens qui sont en train d'enregistrer et qui vont aller jouer sur un panel, s'ils déforment ce que j'ai dit, je peux venir dire non, vous avez déformé ce que j'ai dit. Mais je ne peux pas venir leur dire pourquoi vous avez enregistré, pourquoi vous faites jouer et vous dire que j'aime à 10 ans. Non. Je l'ai dit devant 160 personnes. Si eux, ils enregistrent pour aller jouer devant 500 personnes, je ne peux pas venir dire qu'ils n'ont pas le droit puisque c'est déjà dans un public et ici, Serge voudrait qu'il y ait même 500 personnes. Donc, ce n'est pas parce qu'un panel a 1000 personnes qui jouent maintenant mes voices là-bas que moi, je vais aller dire pourquoi vous jouez mon voice ici. Mais je vais te poser la question pourquoi sur le panel de Serge, il y avait 200 personnes qui ont joué là-bas ? Ce n'était pas en privé ? Ou bien ? C'est pour vous dire que les gens ne sont pas de bonne foi. Quand tu dis quelque chose, il faut assumer. Il faut assumer tes propos. Il faut assumer ce que tu dis. Ne cherche pas maintenant quand quelqu'un va jouer et que d'autres personnes ont écouté et puis vont venir dire « Ah, tu montes sur le panel de Serge et tu essaies de t'expliquer pour que les gens puissent comprendre ta position. Tu ne t'en prends pas à Serge de vouloir jouer les voices parce que dans les voices, Serge n'a pas changé ce que tu as dit. Serge n'a pas inventé. Il n'a fait que rejouer ce que tu as dit. Donc, tu ne peux pas t'en prendre à Serge. C'est tout. Donc, comme dit Edwige, je la prends au mot, comme dit Edwige vis-à-vis de Waka, on est d'accord de ne pas être d'accord sur tous les sujets. Ce n'est pas le slogan, le meilleur slogan de tous les panélistes. C'est d'accord de ne pas être d'accord sur tous les sujets et avancer pour mieux débattre sans clan, sans camp de gauche à droite. C'est ce qu'on doit dire. Mais vous savez que ce que les gens disent et ce que les gens font sont différents. Il y a des gens qui aiment bien parler qui sont gentils, mais au fond, ils ne sont pas gentils. C'est-à-dire ? Venez dire le slogan que soyons d'accord d'être en désaccord et que quand on est en désaccord, tu commences à faire de la manipulation, à attaquer les gens dans le personnel pour dire... Qui comme ça ? Qui comme ça ? Elle t'a donné le droit de... Elle vige. J'ai donné le slogan de... J'ai donné... J'ai dit ce que j'ai déjà dit. Elle vige pour te dire qu'elle vige ne dit pas la vérité. D'accord. Ton slogan là, elle dit ça, mais au fond d'elle, elle ne le fait pas. Vendredi, demain, je vais vous mettre les vidéos, vous allez écouter et vous allez vous-même voir ce qu'elle dit là. Parce que toi, tu ne peux... Je peux dire ah, frère, dans le premier, je vais peut-être ne pas trop venir sur ton panel, parce que si je viens, je risque de m'en prendre avec ces personnes-là et je ne veux pas ça pour ton panel. Donc, je vais peut-être me retirer un peu. Ou bien si je viens, je ne vais pas trop parler. Je peux comprendre cette position. Mais moi, je ne peux pas venir te dire, Serge, faites descendre ces deux personnes. Tant que ces deux personnes sont sur ton panel, toi, je ne te parle plus, toi, je ne monte plus. Non. Qui a dit ça ? Waka. Et Vige a dit ça aujourd'hui à Waka. Aujourd'hui ? Oui, j'ai enregistré. Elle a dit à Waka sur l'autre panel que tant que Waka ne va pas faire descendre l'inflacifiable, le trio là, et Bon Boy et les trucs sur son panel, elle ne montra plus et Waka doit le faire descendre pour que Waka la reçoive. Est-ce que c'est pas parce que, est-ce qu'elle ne le dit pas parce qu'ils ne pourront pas échanger normalement ? Mais c'est pas comme ça. Non, tu ne le dis pas comme ça. Tu ne le dis pas comme ça. Tu ne viens pas défier ton ami sur un autre panel où ton ami t'a déjà dit que ce panel est à charge et elle, elle ne voudra pas trop partir là-bas parce que c'est à charge. Mais ça, c'est pas ton panel à toi. Ça, c'est le panel de Babani. Mais toi et ton ami, vous parlez en privé, vous avez une amitié plus hors de TikTok. Donc, quand tu acceptes, tu vas discuter avec ton ami, mais tu ne peux pas venir en public sur un autre panel où ton ami a déjà dit et dire à ton ami que si tu veux me voir sur ton panel devant tout le monde, il faut faire descendre les trois. Ça veut dire que tu veux imposer à ton ami ce qu'elle doit faire pour avoir ton amitié ? Non. Même si moi, je vais le faire et que je t'entends dire et je le fais, les gens vont penser que je n'ai pas de personnalité, que c'est toi qui me promène. Parce que tu as dit que tant que je ne dépends pas cette personne, et moi, je vais dire à ces personnes-là, je vais dire à ces personnes, je vais éviter cette personne-ci mais pas le cas, tu vas venir. Donc, on s'est dit que ce n'est pas sincère. Ce n'est pas de l'amitié, ça. Ça, c'est de la manipulation. On appelle ça manipuler les gens. Et les gens faibles de caractère se laissent manipuler toujours par ça. Parce qu'ils vont se dire oui, tu es mon amie, donc comme elle est mon amie, je vais faire ce qu'elle veut. Non. Tu ne fais pas ce qu'elle veut. Quelle est la différence entre manipuler et cogner les têtes ? C'est la même chose ? C'est synonyme ? C'est synonyme ? Je sens que demain, ça va être chic. Donc, si je comprends, tu me suis, donc si je comprends bien parce qu'il dit qu'il a un droit de réponse aux panélistes de Babani, donc quand je dis aux panélistes de Babani, vous savez, panélistes de Babani sont composés de qui et qui ? Donc, limite, Tonton J'aime nous a dit que c'est des manipulateurs. En même temps, il nous dit, nous on lui a demandé la définition, est-ce que c'est des cognos de tête ? Il dit oui. Tonton J'aime, tu affirmes que tous ceux qui ont se préparé Babani sont les cognos de tête ? Non, je ne veux pas dire tous ceux qui sont là-bas. de Babani. il y a des gens qui montrent et qui descendent. Mais le bouillis, le bouillis, le bouillis qui est là-bas, le bouillis, lesquels ? Deux mètres posés, en fait, ils sont, quand tu les écoutes, tu ris, franchement, ils renchérissent normalement, il n'y a pas d'un juif, d'un juif en tant que tel, comme on constate sur certains panels et tout, franchement, tranquille. Mais moi, quand je me connecte et que je fais tout ce panel Babani, je vois Edwige, elle me maintient un panel, je vois la gando Stilby, elle ne tient pas un panel, mais elle est toujours suivie un panel en train de renchir et de donner son point de vue. Je vois Trécy Long, je vois la bourgeoise, je vois... Attends, Fred, attends, Fred, attends. Je sais que non seulement tu me coupes. Non, parce que je sais que tu veux tirer ma langue. Non, tu veux tirer ma langue. Je vais t'arrêter d'abord pour te dire que ce n'est pas la peine d'essayer de tirer. Moi-même, je vais tirer pour toi. Non, non, moi-même, je vais tirer pour toi. Parce que je sais quand tu dis, oh, je parle d'abord, c'est un panel calme, ils font les... Non. Je sais que tu dis ça. Je sais que je dis, ah, comment tu peux dire ça ? Donc, je t'arrête avant de t'appeler. J'ai compris. Je vais faire sortir ma langue pour toi. Moi-même, il ne faut pas tirer. Ne tire pas. Moi-même, je le sais. Donc, vas-y. Tu ne vas pas tirer ma langue. Quels sont les manipulateurs ? Nous, on veut savoir à 5h24, 25 minutes de Paris. Je vais vous expliquer une chose. Il y a des gens qui disent que moi aussi, je suis un manipulateur. Il y a des gens qui disent que je suis un connu de tête parce que les personnes qui étaient sur le panel de Waka que j'ai dénoncées ne sont plus là-bas. Ils sont partis sur le panel de Babani. Donc, ils disent que j'aime. Je suis content maintenant. On a quitté le panel. Donc, j'aime. Donc, j'aime. Vous m'avez raison parce que je connais le comportement de l'être humain. Aujourd'hui, ou hier, ils étaient sur le panel parce que pendant tout ce temps, la plupart du temps, ils étaient du côté de Waka. Même quand ils n'étaient pas du côté de Waka, ils ne s'étaient pas aussi divisés et ce n'était pas aussi émotionnel. Il ou elle ? Parce que là, moi, je suis perdu. Je mets il en général. Ou mieux, on peut mettre elle une personne. Sinon, elle, on va aller avec elle parce que je crois... D'accord. OK. Donc, il n'y avait pas trop d'émotions dedans. Et ce n'était pas aussi divisé parce que tu vas trouver deux ou trois qui vont dire... Je vous donne l'exemple de José. José. Il y a des gens qui disaient « Oh, José est une chisa, on n'aime pas... » Mais dans le même groupe qu'on est là-bas, on discute, il y a peut-être une majorité qui vont dire « Chisa », mais il y a peut-être deux ou trois qui sont dehors, qui vont parler. Donc, il y avait une petite... Tu vois ? Et puis, il n'y avait pas trop d'émotions. Mais du moment où on met beaucoup d'émotions et que le propriétaire du panel n'est pas du côté de ceux qui sont nombreux avec l'émotion, ils ne pourront pas rester. Ils ne pourront pas rester sur le panel. Ça, c'est... Il faut être fort de caractère. Il faut prendre de la hauteur pour rester. Ils ne pourront pas rester. Parce qu'à chaque fois que le propriétaire du panel aura une action différente d'eux, automatiquement, ils vont se dire c'est parce qu'elle défend sa position. Et eux, ça va les mettre pas confortables. Autant, J.M., apparemment, tu as une bonne expérience en manipulation parce qu'apparemment, tu maîtrises l'appareil de la manipulation, en fait. Mais il faut étudier... Oui, vas-y. À t'entendre parler, c'est comme si tu sais comment les alliances seront cassées. C'est ça ? Mais oui. Maintenant, pour qu'il y ait un droit de réponse, quel est le mot ou là, quel est le mot que Still B ou Edvi joue bien, je ne sais pas qui a encore été sur le panel parce que c'est les deux que tu as cités de Babani, quel est le mot qui t'a choqué pour que tu sortes donner un droit de réponse à ses poigneuses et tes, si je peux dire ainsi comme tu l'as dit, ou ses manipulatrices ? Tu vas me faire faire mon live ici ou je ne veux pas faire mon live ? Non, 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 on veut juste savoir parce que pour donner un droit de réponse c'est qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas. Je vais dire, pour Still B, ça c'est un. Ça veut dire que Still B et moi, on parle, pas toujours un, mais on a aussi parlé souvent en privé. Et Still B et moi, je ne cache pas les choses, on a eu à défendre des positions ici où on a eu des documents qui étaient très confidentiels et on s'est fait confiance et on a partagé. Donc, pour moi, c'est ma personne. Ma personne, le mot manipulatrice n'est pas fort. Le mot manipulatrice que nous étions c'est pas fort. Ça dépend de comment vous interprétez. Ne mets pas les étiquettes. Comprends ce que je veux dire et je peux le dire en public que quand l'histoire s'est passée il y a deux jours sur le panel de Waka, ce n'est pas moi qui ai amené l'histoire, c'est Waka qui a dit « Ah, les gens qui venaient sur mon panel qui disaient qu'ils dormaient aujourd'hui, ils disent « Oh, j'ai sommeil » et puis ils partent. Pourtant, à chaque fois, même quand ils avaient sommeil, personne ne le savait. Ils étaient assis sur le panel, leur micro était muté et puis ils se posaient toute la nuit. Souvent, ils se réveillent dans leur sommeil et puis ils ont entendu un sujet, ils parlent et puis ils disent « Oh, je repars » et puis ils sont là sur le panel. Mais maintenant, la plupart du monde pour dire « Eh, bonsoir, c'est comment ? » « Ok, j'ai sommeil, je pars. » C'est elle qui a envoyé le sujet, ce n'est pas moi. Nous, on était en train de parler de quelque chose d'autre. Et la bourgeoise qui était sur le panel, qui est aussi une des panélistes qui vient chaque fois chez Waka était sur le panel le matin qui a dit « Oui, Waka, tu as raison, c'est là-bas. » Et Waka a dit « Non, pour le moment, je ne vais pas partir sur le panel de Babani parce que c'est un panel à charge et tous ceux qui sont là-bas sont d'accord. Et ceux qui ne sont pas d'accord, on ne les laisse pas parler, on jette leur corps et tout et tout. » Et c'est là, la bourgeoise a dit « Ah, Waka, tu as raison parce que j'étais là-bas, j'ai essayé de placer un mot mais c'était difficile pour moi de placer un mot. Ils étaient tous sur moi. Mais ce n'était pas dans le… Comment on appelle ? Elle ne faisait pas ça dans… Elle n'était pas énervée, elle était juste en train de rigoler. C'était comme l'amusement. Et moi, comme je suis le père de la factualité qui était sur le panel, j'ai dit « Mais voici la factualité, vous voulez que je vous jouais ? » Ils se sont lévés et ouvri le panel de Babani. Pour moi, me biama-li. Ou bien me biama-la. Parce que j'ai joué la vidéo pour prouver le point de… et tu es la bourgeoise. Et Stilby est allé très loin pour me dire de croyer de tête, de haineux, de trucs. Et moi, ça m'a beaucoup choqué. J'étais déçu parce que Stilby est ma personne. On peut avoir un débat. On a eu des débats où on a été très, très choc, 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 choc. Mais quand ça arrive du côté tellement personnel que tu vas me traiter de haineux, traiter de croyer de tête sur Facebook, venir avec la haine et tout, et tu dis même mon nom, tu appelles même mon nom, tu dis j'y ai, mais tu m'appelles comme si j'étais ton enfant, mais qu'on se met le respect. Stilby, tu as mon numéro, tu pouvais m'appeler pour dire j'aime, qu'est-ce que tu as dit sur le panel de Waka. Cette fois-ci, je préfère voir, on va parler en privé pour pouvoir mieux comprendre avant que je lance mon panel. Là, je peux lui dire, mais là, si on se comprend, il peut lancer son panel pour dire ah j'aime, en ce moment, je sais. Mais ce n'est pas comme ça, on ne part pas sur un panel, crier mon nom et me donner des… Invectivés, c'est ça, tu as et moi, on parle en privé, on se dit des personnes, ça ne se fait pas. En dehors, mais ton GM, si tout ressort du privé, c'est qu'il n'y a plus de panel, est-ce qu'en dehors des Invectives, ce n'est pas basé sur sa sincérité, sur sa franchise de venir parler à son public ? Non, oui, si, si, la fois passée, moi, j'ai parlé de Sylvie ici, j'ai dit seulement qu'elle était comme les autres. Maintenant, si c'était quelque chose qui m'avait touché personnellement, ça veut dire qu'elle m'a manqué de respect ou bien elle a touché quelque chose de privé, moi, je ne vais pas venir le répondre en public, je vais l'appeler en privé, je l'ai astubé, je t'appelle en privé parce que là, c'est quelque chose qui est personnel. Quelque chose qui est personnel, tu ne le mets pas en public devant tout le monde. Parce que quand tu dis, quand je dis frère, tu es ma personne, ça veut dire que quelque chose de personne, on règle ça en personne, on ne règle pas ça devant le public. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est le respect qu'on se donne parce qu'on n'appelle pas tout le monde ma personne. Si moi, je dis frère, tu es ma personne et tu as fait quelque chose qui m'a touché personnellement en personne, on va en privé, on ne va pas en public pour dire, je vais dire la vérité et tu vas m'interpeller en criant mon nom, j'y aime, qu'est-ce que tu fais ? J'y aime, tu es comme ça, tu es ici, 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 je vais m'asseoir et je vais t'écouter tu fais, c'est-à-dire que comme l'autre a dit, quand on marche sur les pieds, tu vois comment la personne a fait, si ce n'est pas exprès, ou bien la personne a fait d'une manière, tu restes passé, mais quand la personne l'a fait intentionnel, tu vois, tu veux aussi imposer le respect, il faut qu'on s'impose le respect. Toi, tu ne peux pas plus jouer sur mon panéliste, je vais le dire, c'est mon introduction au panéliste, tu as manqué du respect à la personne qui t'a mis, Maudet, qui t'a dit tu es ta personne. Parce que quand tu étais même sur le panéliste, j'ai dit, on règle ça en privé. Je l'ai dit deux fois devant les gens, elle l'a refusé. Je n'ai pas... Tonton, j'aime, moi je pense que je t'arrachais beaucoup de mots, je t'arrachais quand même beaucoup de mots et je pense que comme tu l'as dit, on ne va pas, on ne va pas déjà trop percer dans ta réponse de demain. Elle sera proportionnelle, c'est ça ? Ma réponse, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit j'aime, il faut boire, moi je vais faire sans organes. Avec de la musique, comme tu nous as dit ici. Avec de la musique, sans organes, je n'ai rien contre eux. Ce n'est pas une affaire de dire que c'est la guerre, on se déteste, on va se... Non, 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 parce que vous savez que moi, je fais mes affaires sans organes. C'est-à-dire qu'après, demain-là, quand j'aurai adressé le sujet, vous allez peut-être nous voir sur un autre panel et peut-être on va rire ensemble, mais les limites seront bien tracées pour tout un chacun. Voilà, dans la vie, pour qu'on te respecte, il faut que tu mettes des frontières autour de toi. la personne qui traverse cette frontière qui dit un, 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 un. Ici, là, c'est mon intimité. Personne ne peut rentrer ici. Donc, il faut faire recul un peu. Les gens qui n'ont pas de frontières autour d'eux, ont des manques de respect matin, midi, soir, parce que vous ne dites pas aux personnes ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Quand les alliances vont prendre fin, J'y aime, tu es là? Oui. Vous n'avez pas vu qu'elle est sans déchirée qui jurait sur l'infastifiable? Oh, elle est bélier! Oh, elle est bélier comme moi, je crois bien. Oh, nous, les béliers, on est comme ça. C'est ma jumelle. On a le même caractère. Oh non, je lève. Oh! C'est ma jumelle, on a le même caractère. On est bélier. J'ai demandé aux béliers comment les béliers sont. Oh! Aujourd'hui, on dit que... Oh non, 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 non. Cette ville, elle est ingrate! Ce n'est pas un bélier! Moi, je ne me reconnais pas en elle. Je dis, mais aïe! Qu'est-ce qu'il a changé que le bélier? Oui, on a changé les dates de naissance maintenant. Parce que quand on dit que date de naissance, c'est date de naissance, c'est toujours la même chose. Un bélier reste un bélier. Mais où le bélier est passé aujourd'hui, qu'aujourd'hui, le bélier n'est plus la même chose? Moi, je veux savoir. Je vais vous donner une introduction de ce qui est arrivé, et ça va aller avec le bélier, et puis de la musique, des sons qui vont aller avec les trucs de Rosco pour que vous puissiez comprendre. Donc, vous comprenez que ce que je dis, c'est vraiment la magie. Tu peux dire que cette personne est à jumelle. Il jure sur cette personne. Il la défend. Il y a d'autres qui ont dit, moi, j'ai des vidéos, vous allez voir. Il y a certains, je n'ai pas dit le nom. Moi, je n'ai pas l'injustice. L'injustice ne peut pas passer avec moi. Moi, la vérité, tant qu'il n'y a pas la vérité, non, moi, c'est la vérité, on ne peut pas faire ça. Moi, je l'ai dit. Ça, c'est qui ça ? Ça, c'est qui ? Non, je n'ai pas dit le nom, je regarde. C'est un jumeau aussi ou bien c'est un bélier ? Ou bien c'est un chihuahua ? Non, parce que vous allez écouter la vidéo. Vous allez voir les vidéos, les audios. Les personnes qui ont dit, l'injustice. Non, l'injustice, pour moi, ça ne peut pas. La vérité, c'est quelque chose qui tient à la vérité. Mais c'est aujourd'hui eux qui sont atteints de dire, mais c'est notre cas, si on ne veut pas vous dire, on ne va pas vous dire, si c'est injustice, même si c'est injustice, moi, je vais protéger. Mais injustice que tu disais hier, donc, il fallait donner le nom des personnes, parce que quand on dit injustice, il n'y a pas le nom de quelqu'un, là, de vivre. Mais là, il fallait mettre le nom des personnes, d'injustice, pour que nous comprennent que demain, quand il y aura injustice, quand ces personnes-là n'ont pas là, on sait que c'est pas pour toi, tu ne vas pas sortir. Mais tu ne veux pas donner une vie, c'est quoi ? Et quand on te dit ça, on vous dit, oh, nous, on n'a pas dit combien de justice pour être justicier. Mais c'est ce que vous avez dit ? L'histoire du Bélier. L'histoire du Bélier. L'histoire du Bélier, on n'a rien compris. Ouais, non, on n'a rien compris. Mais je ne comprends pas l'histoire du Bélier. Moi-même, je ne comprends pas cette histoire de Bélier, là. Elle n'a pas au bout du mal. Qui étaient les Béliers ? Qui est qui ? Je ne me trompe pas, un pacifiant avec Bélier, Bélier, et puis par exemple, qui est Bélier, non ? Tant qu'il y a Bélier aujourd'hui et qui n'est pas Bélier ? C'est ce que je cherche à savoir qui a changé sa date de naissance parce qu'on ne change pas la date de naissance comme ça. Moi, je veux savoir qui a changé sa date de naissance parce que les jumelles ne peuvent pas se séparer comme ça. Comment des jumelles peuvent se séparer d'un coup comme ça ? Ah ! Non, on ne peut pas. Donc, vous voyez comment TikTok c'est la magie ? Non, c'est vraiment la magie. Je ne confie en ce qui me. Ah ! Je vais vous montrer, je vais jouer des vidéos, vous allez voir des personnes. Bon, j'ai déjà joué cette vidéo, donc je peux vous le dire. Les personnes qui ont empêché la Côte d'Ivoire d'être déstabilisée parce qu'eux, ils sont là pour sauver... Ça, c'est qui ? C'est ma mamie, ça. Ils sont là pour sauver le pays. C'est pourquoi ils sont en cellule. Ils n'ont pas dit non de quelqu'un. Ils ont dit qu'ils sont en cellule pour sauver tout un pays. Tout d'un homme qui pouvait aller prendre des théoristes pour venir déstabiliser tous les pays que nous aimons la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils disent que non, 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 ils n'ont pas dit ça. Mais, attends. Ils vont défendre leur position. Mais, j'aime. Qui a donné... C'est toi-même qui leur a donné le nom cellule. C'est pas eux qui se sont donné ça. C'est ma mamie qui a dit ça. C'est ma mamie qui a dit ça. C'est ma mamie qui a dit ça. Ah, ils ont dit la vidéo là-dessus deux fois. C'est tout. C'est un subbat pour ça. Aujourd'hui, ils viennent de dire non, non, on était dans notre camp. On défendait notre position. Non, c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que vous allez comprendre demain quand je vais vous exposer ça que ces personnes ont utilisé les victimes comme un bouclier. Ils n'ont pas utilisé les victimes parce qu'ils avaient vraiment voulu venir défendre ces victimes. Parce qu'il faudrait que vous sachiez la personne qui a mis Sacha en prison aujourd'hui. Cette personne n'est pas venue sur TikTok pour qu'on puisse amener Sacha. Est-ce que cette personne est venue demander aux TikTokers de venir l'aider amener Sacha quelque part ? Non. Cette personne est partie avec ses droits aller déposer sa plainte et aujourd'hui, c'était comme ça. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Ceux qui sont sortis sur TikTok, j'ai dit à ces femmes elles sont des victimes. Elles sont des victimes. Elles peuvent faire procuration. Elles peuvent faire value. Moi, j'ai une motion, s'il vous plaît. En fait, je voulais saluer toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà. Marie, tout ça. Toi, tu es un temps, tu es un peu plus. Je crois que tu es béni. Je crois. Maïfranci, Rachou, ma première. Merci. 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 Je ne vais pas dire tout le monde. Donc, j'aime. Je vais arriver. J'aime. En fait, moi, je ne peux faire. Attends, attends. Attends, quelqu'un qui a dit j'aime. Avoue que tu es épanoui maintenant, je vois qu'à. Non, non, non. C'est pas une affaire d'être épanoui chez Waka. Non, non, non. Parce que cette personne-là, c'est que moi, je vais vous dire, évitez de rentrer trop sur ce débat-là. Vous allez venir des JM, débloque-moi. Et c'est vous qu'on va dire, on ne va pas vous débloquer. Donc, moi, je viens vous dire, ne mettez pas les organes. Arrêtez de mettre trop les organes sur TikTok. C'est vous qui perdez à la fin. J'aime. Après, après que toutes les alliances soient cassées, tu penses que TikTok, on va reprendre le TikTok d'avant avec toutes ces belles couleurs et tout, échanger dans la paix, faire les débats comme on faisait et tout. Tu penses, ou bien, ça sera cassé pour de bon et puis, chacun va rester dans son couloir avec toujours des cellules, des alliances. Merci, Cléensby. Les alliances, non, je ne pense pas que les alliances vont finir aujourd'hui. C'est quelque chose de TikTok que je ne pense pas que ça va finir. C'est devenu une habitude et vous savez que les habitudes, on ne le change pas de jour au lendemain. Et vous savez que les gens sont rancuniers, les gens se disent souvent « Oh, c'est fini. » Et puis, les gens ne sont pas sincères sur TikTok. C'est ça qui fait que TikTok ne peut pas avancer. On n'est pas, je dis « on » en général puisque je fais partie de TikTok. Mais moi, sachez que moi, je fais toujours tout pour être sincère avec les gens. Voilà. Si moi, je te dis que c'est fini, c'est fini. Si je te dis que ce n'est pas fini là, ce n'est pas fini. Moi, je ne peux pas venir t'asseoir et dire que c'est fini et demain, poser ça au frais. Quand dès que tu ouvres ta bouche, je dis « tu as vu ce que tu as fait. » Donc, ça veut dire que j'ai été hypocrite. Je n'étais pas sincère dans ce cas que j'ai dit « c'est fini. » Et les gens de TikTok sont tirs, ça va être pire. Et le jour que l'autre personne va savoir, ça va être pire. C'est mieux de dire la vérité aujourd'hui. Vous allez faire face à face à cette vérité. Et puis, chacun va se comprendre et puis passer à autre chose. Mais chaque fois que la vérité vient, vous voulez mettre ça en dessous du, comment on appelle le carpet ? Comment on appelle le carpet en français ? En dessous du, comment on appelle de la table ? Du tapis. Oui, en dessous de la table. Ou en dessous de la table. Tapis, tapis, tapis. Tapis. Tapis, voilà. En dessous du tapis. Vous sachez que vous n'avez pas résolu le problème. Vous avez juste caché. Mais sachez que le problème va venir encore. Et quand ça va venir, vous allez encore mettre un problème en bas. Le jour que vous allez soulèver ce tapis-là, vous ne pourrez même plus balayer. Oui, mais tonton, j'aime ça. Vous êtes tous là. Bon, je peux dire que vous êtes tous responsables de ça parce que ce problème d'alliance, ce problème des clans, des cellules, etc., ça a été créé à partir des donateurs. C'est créé à partir des donateurs. Les donateurs, c'est vous, en fait. Moi, je pense à mon humble avis. C'est vous qui êtes venus en fait en donnant et tout. Ça a créé de petits clans, ça a créé de petites alliances en personne, ça a amené de petites, comment je peux dire pour mieux m'exprimer, de petites recunes en fait, des recueurs chez différents intervenants et panélistes. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, c'est un groupe dans le groupe dans le groupe. Mais aujourd'hui, comme tu dis, on parlait des personnes qui étaient jumelles, béliers, comme tu dis, moutons, chihuahuas et tout, voilà, c'est même pas l'été, quoi ? On les retrouve demain, ce n'est plus les mêmes dates. On les retrouve ce n'est plus les mêmes dates. Non. Bon, moi, je vais vous prendre un exemple comme moi. Je crois que j'ai la mentalité américaine, c'est-à-dire la mentalité beaucoup anglophone parce que j'ai trop duré ici. Je veux le conseil, je suis d'accord. Mais j'ai aussi travaillé, je vais vous donner un exemple. Tous les sujets où j'ai été des dents et j'ai eu l'adversaire, c'est-à-dire le côté opposé. Quand c'est fini, vous ne m'avez pas vu en parlable avec la personne ou bien vous ne m'avez pas vu dire que je ne parle pas à une personne. Jamais. Je peux vous donner le cas. Le cas de Désir, qui était opposé ? Il y avait Serge, il y avait d'autres personnes qui étaient opposées dans le cas de Désir. Quand c'est fini, est-ce que vous m'avez vu on est devenu bon ami ? Il n'y a pas tout. Même Serge était... Je vais vous prendre le cas de M. Touré. M. Touré, vous avez vu Aya Robert ? Il y a des gens qui m'ont bien m'a même à cause de Aya Robert. Moi, je t'ai opposé à toi, le cas de M. Touré. Voilà, oui. Mais toi, tu n'étais pas... Moi, je dis, mais toi, tu n'étais pas dans le débat. Je lui ai dit les gens qui étaient dans le débat où je débattais souvent avec Aya Robert et puis d'autres mamas de Krala. Avec eux, on a fait des panels où ils sont montés avec leurs preuves, où ils sont montés avec mes preuves. On a tiré, on s'est tiré les chiens comme vous le dites. Mais après que c'est fini, moi, ma soeur Aya reste ma petite soeur. Je lui ai donné le respect, elle m'a donné mon respect parce qu'on sait que c'est un sujet où je ne vais pas prendre ça. Malgré que moi, j'ai vu la même chose, je l'ai vu arriver de très, très loin depuis le premier jour. Tu vois ? Parce que je pense que peut-être aussi avec l'expérience, avec l'âge, la façon dont on voit les choses, on voit des choses arriver de très loin parce que ça commence par un petit truc et ça continue. Mais la seule chose que je voulais te dire, c'est qu'il faut savoir que tu sais, dans les panels, il y a beaucoup de femmes. Et émotionnellement, nous les femmes, on ne fonctionne pas comme vous les hommes. Vous avez un peu plus tendance à être un peu plus rationnel et nous, c'est nos émotions qui nous guident généralement. Ça fait que quand il y a des conflits, des fois, comment elles t'attaquent, c'est comme ça que les femmes, elles se défendent. Vous, vous avez votre force physique, nous, tout ce qu'on a, c'est notre émotion. Ça sort très, très, très mal. Et quand il y a certaines choses, toi, tu arrives à prendre du recul ou des fois même à te dissocier. Mais il faut savoir que pour une femme, c'est très, très difficile quand ça rentre dans l'émotion. Et aussi, il faut savoir que c'est vrai qu'on fait des panels, des fois, on a tendance à se prendre en sérieux, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ont des problèmes. Si tu regardes, beaucoup de gens passent des journées sur cette plateforme. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont très solitaires. Il faut être vraiment solitaire et ne pas avoir de vie sociale à l'extérieur pour aussi vraiment pour être là. C'est vraiment, on a l'impression que les gens se cachent de la réalité. Tu vois ? Et quand on fait ce genre de choses, on vient tous avec nos émotions. Parce que peut-être s'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer dans la vie réelle et on vient avec cette espèce de personnage. Et puis si tu regardes dans tous les discours, c'est des garçons qui pouvaient insulter mais à longueur de journée alors que je sais qu'un homme, la façon dont ils insultent comme ça sur ces gens de plateforme, si ça se passait dans la vie réelle, c'est des gens qui ne seront peut-être pas avec nous en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici, c'est vraiment, c'est devenu un déchet. Les gens viennent pour vomir en fait. Et puis il y a des gens qui viennent et c'est vraiment un miroir. C'est-à-dire que je pense que tu sais, toi tu es quelqu'un de très intelligent et tu sais que tu peux aussi te dissocier par rapport à beaucoup de choses et je pense que le truc c'est des gens comme moi, comme toi qu'il faut prendre du recul. Il faut des fois prendre du recul. Soit on apporte un peu de soutien émotionnel, on les accompagne. Soit si on rentre dans leur jeu, on devient aussi comme eux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens entre vous, vous avez vu vos personnalités, ils ont commencé à changer. Même JN, il s'est transformé. C'est pour ça qu'il a commencé un panel parce qu'il était sur... Ils l'ont complètement bouleversé. Il n'en pouvait plus la crier plus qu'il a pris la disparition pendant deux jours. Il n'en pouvait plus. Et maintenant, il est revenu dans sa raison. Mais c'est parce que lui-même, à ce moment-là, je sais que JN, ça fait un truc dans sa tête, c'est dit « Oh non, là, on ne peut pas me mettre dans ce... Je ne veux pas me transformer. » Et lui-même, il a réalisé. Alors que toi, tu vois par exemple, toi JN, tu as pu prendre du recul quand ça s'est arrivé. Mais il y a des gens qui ne sont pas ce truc émotionnel pour prendre du recul. Ils vont continuer et continuer et continuer. Parce que regardez, vous êtes un majeur. JN, tu es un homme. Tu sais très bien qu'il y a certaines personnes, il y a des choses... Le problème. Je suis totalement d'accord avec le problème que tu as posé. que c'est un hôpital psychiatrique en fait. Tu sais, c'est un problème... Oui, je comprends. Non, il ne faut plus revenir là-dessus, Patrick, c'est de répéter. Moi, j'ai compris. Beaucoup de gens ont compris ce que tu as dit. Tu as posé la problématique. Mais maintenant, moi, la question... Mais maintenant, par exemple, c'est pas la solution. La solution, c'est peut-être d'avoir des panels avec des gens comme toi qui sont assez réfléchis et ne pas aussi aller dans le sens de tout le monde. Tu vois, parce que si toi, tu as la capacité de contrôler tes émotions et d'être très rationnel dans tes données, dans tout ce que tu fais, comme tu le dis, tellement quand tu es énervé, tu vois, ton nom, c'est la factualité parce que tu es très droit dans tes bottes. Tu vois ? Et je pense que tu sais quoi ? Peut-être que tu as besoin d'être un peu comme un thermomètre parce que les gens te respectent beaucoup sur cette plateforme et que ta voix, elle porte très loin, j'y aime. Oui, mais... Moi, j'ai compris ce que tu as dit parce que depuis, si tu veux, on a fait l'effort de poser certaines questions à J.M. dans le calme et puis je pense qu'on était à 160, actuellement on est à 226. Il nous a répondu comme il peut et ça a ouvert l'esprit de tout un chacun de comprendre beaucoup de choses. Moi, ce que je comprends de tout ce que J.M. a dit, c'est qu'aujourd'hui, on est tous exposés à ce qui arrive sur la toile. Ça, ça fait un. La deuxième des choses, il est en train de nous faire comprendre. Si lui-même, il dit qu'il va répondre, il va donner des droits de réponse à certaines personnes, cela voudrait dire quoi ? Cela voudrait dire que pour le moment, c'est comme si on a... Les gens... Les gens, en fait... En fait, je parle de la... Oui, voilà. Moi, je pense qu'il faut faire des panels un peu pour... Tu sais, pour parler de la dépression, de l'anxiété. Non, attends. Tout ce qui fait des panels... Donnez-moi une minute. Excuse-moi, je vais répondre rapidement. Tous ceux qui font des panels, ce n'est pas des panels à charge ou à décharge ou bien des panels des jeux. C'est des panels posés. Toutes ces personnes, nous tous, tout le monde, que ce soit J.M., qu'on était en commentaire et tout, c'était des panels posés. Mais seulement que... Depuis un moment, il y a eu des alliances qui se sont tissées comme J.M. dit. Et ces alliances, ce sont venues d'où ? Ce sont venues depuis les histoires des barouins, les histoires des marraines par-ci, par-reines par-là, etc. Et tout. Les alliances ont commencé à se fédérer jusqu'à maintenant. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est là le point d'interrogation. C'est pour ça que J.M. Les majors, les barouins, tout ça, c'est juste pour contrôler les gens. Parce qu'on sait très bien que quand une personne reçoit quelque chose, on a quelque chose de plus sur la personne. Ça veut dire que vraiment, quand tu donnes... Même les donateurs, ils sont un peu dans la manipulation, ils sont des téléspectateurs de ce gros problème. Mais moi, je vous dis, on est en train de vivre quelque chose qui est vraiment grave avec notre société. On vit dans une société qui est malade et on a notre population, surtout nous, Africains, on n'a pas l'habitude de ce genre de trucs et on a trouvé ça. Et les gens, je vous assure que il y a beaucoup de gens qui sont dans la solitude, ils n'existent qu'à travers TikTok. S'il n'y a pas TikTok, ils n'existent pas. Ils sont solitaires. Ils font peur dans la dépression parce qu'ils ne veulent pas faire face à leur réalité. C'est ça le problème. Ils viennent ici pour s'échapper. Quand vous dites que tu es social, les gens ne peuvent pas avoir la vie sociale, mais ici, ils s'échappent plus facilement. Et quand tu viens ici pour t'échapper et qu'on va te faire rappeler de ta réalité, personne ne va s'asseoir. Mais ça dépend de l'approche, J'aime. Tu sais, il y a beaucoup d'approches. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ça ne dépend pas de l'approche. Ça dépend de... C'est-à-dire que quand tu connais ton audience, tu vas à la manette de ton audience pour qu'ils comprennent. Moi, ici, on est venu sur TikTok. Il y a Fred. Moi, je ne connaissais pas Fred. Je ne connaissais pas Waka. Je ne connaissais pas. Mais quand on montait sur le panel de Cerceux qui nous ont suivi au début, mais c'était un panel posé. Quand les gens, les gens même venaient, c'était comme si... Moi, ma maman, ma maman était là une fois, elle dit, c'est la radio, tu écoutes. Je dis, non, c'est TikTok. Elle-même, elle dit, ma maman souvent venait me dire, mais TikTok. Elle n'est pas sur TikTok, mais elle veut écouter les conversations. Elle dit, qui vient de parler ? J'ai dit le nom. Elle dit, ah, lui, là, je suis d'accord avec lui. Mais il n'y avait pas trop de... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la réalité, dans le monde réel, OK ? Je pense que, moi, mon seul point, c'est de dire que, tu vois, il y a tellement de choses, c'est même moi qui te parle, je passe ma vie sur TikTok, tu vois, je me mets dans le même truc. Il y a tellement de choses, je n'ai pas envie d'allumer ma télé et de voir Israël ou de voir le... Tu as vraiment ta présence sur cette plateforme et les gens te respectent. Et simplement, c'est une donnée en ce que je peux faire. Non, attends. OK. Non, attends, écoute. Le sujet est devenu intéressant parce qu'on est en train de se dire la vérité. Chacun dit sa vérité. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Moi, je n'insulte jamais ou bien rarement, je vais dire, je ne manque pas de respect. Et celui qui me manque de respect, je le mets à la place à ma manière. Donc, ce soir, on est sur un panel où on est en train de parler de la problématique de TikTok. Tant qu'on ne va pas prendre conscience qu'il y a une problématique qu'il faut adresser, ce problème ne va pas être résolu. Oui, mais moi, je ne peux pas... Non, laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. En vouloir venir monter pour dire, oh, vous arrêtez, il ne faut pas dire. C'est ce qui fait que ça continue. Arrêtez de venir dire, il ne faut pas dire. Il faut dire le problème. Il faut, tant que tu ne connais pas le problème de la maladie, tu ne peux pas guérir la maladie. Et tant que tu refus, c'est ça aussi qui fait que souvent, je vais vous dire pourquoi, c'est une mentalité souvent africaine qu'on a. Quand tu veux, il y a des gens qui ne veulent jamais aller sur le docteur parce que peut-être le docteur va trouver une maladie. Ils vont dire, mais je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Mais peut-être que tu as une peut-être maladie. Si tu vas voir le docteur tout le temps, on peut te sauver la vie aujourd'hui. Il ne va pas le savoir. Mais il préfère rester dans l'ignorance parce qu'il est dans l'ignorance, les mettre dans le confort, la zone de confort qu'il veut. Mais cette ignorance de la zone de confort ne les amène nulle part. Mais il est resté dans un même endroit et il ne progresse jamais. Il ne va, mais il reste toujours dedans. Mais nous, pour nous, une fois qu'il y a un problème, il faut se séparer. Il faut faire une bagarre jusqu'à ce que c'est fini. Non. La bagarre, la bagarre, quand je dis une bagarre, les incompréhensions font partie de notre société. Mais on a peur des incompréhensions parce qu'on se dit qu'on va se battre, ça va devenir grave. Mais c'est dans ça qu'on forge une bonne union. Les couples qui sont solides aujourd'hui, vous pensez qu'ils ne se battent pas ? Quand je dis vous pensez qu'ils ne font pas palabre ? Ils font palabre ! Mais chaque fois qu'ils font palabre, ils deviennent plus soudés parce qu'ils se sont plus compris, ils ont dépassé le truc. Ils n'évitent pas les palabres parce que chacun est honnête avec l'autre. Quand tu es honnête avec ton prochain, sache que vous allez faire la bagarre. Il y a des moments où vous n'allez pas vous entendre parce que personne n'est pareil. Et quand vous avez dans la tête que quand vous n'allez pas vous entendre, on va se contrôler, ça va passer. Demain, on va mieux se connaître mais on devient plus soudés. Les meilleurs amis que vous voyez, des gens qui sont meilleurs amis il y a des années et puis ils sont toujours ensemble. Vous pensez qu'ils ne se sont pas séparés peut-être pour quelques mois et puis après ils sont revenus. Non, ils l'ont fait. Mais nous, notre société, même sur TikTok, on n'a pas cette mentalité. Chaque fois qu'il y a du bruit, oh non, 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 telle personne est comme ça, on va faire. Personne ne veut prendre conscience que ça fait partie de la vie. Une incompréhension n'amène pas à une division. C'est la mentalité qui amène la division. L'incompréhension est naturelle. C'est l'être humain. Nous sommes tous différents. Et il y a un moment qui va venir qu'on est en accord, on va être en désaccord. Voilà. C'est là le problème. C'est exactement ça que Tonton J.M. vient de dire parce qu'il y a un moment pour faire la guerre, il y a un moment pour faire la paix. Mais en même temps, il faut comprendre, moi je dis, il y a un départ à toute chose. Et tout ce qu'on constate sur TikTok, il y a un départ. Et le départ, tout le monde sait, c'est quoi. Et si on doit régler ça, par exemple, regardez par exemple, les gens, aujourd'hui, ils prennent de faux comptes, ils prennent de faux comptes juste pour venir avec Tiver. Et déjà, quand tu prends un faux comptes, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas vrai. Donc, il y a de l'hypocrisie d'abord même qui règne, comme on le dit. Il y a le manque de sincérité. Aujourd'hui, TikTok, c'est devenu clan, 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 clan. Parce que on fait des captures, on envoie, on ne rentre pas dans le contexte de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la personne a dit ça, pourquoi la personne a fait ça. Paf, c'est des droits de réponse, paf, au fur et à mesure et ça part en cacahué. C'est-à-dire que si on va, depuis la genèse de la Manie, on a commencé les panels et tout, vous allez voir que ça a commencé par des histoires d'égo. Après, les histoires d'égo, c'est passé sur les histoires de barouins. Après, les histoires de barouins, c'est passé sur les histoires de signaler les comptes, etc. et tout. Après, ça, c'est passé sur les histoires de créer des faux comptes pour venir invectiver, pour venir insulter. Après, c'est passé sur les histoires de laisser monter tout le monde sur les panels pour s'insulter, pour se chamailler et au moment où ça commence, les propriétaires des panels, tantôt, au moment où ça commence, ils sont absents. Ils sont absents au moins deux, trois minutes, les gens, ils s'insultent et ça faisait plaisir. En ce moment, Waka ne faisait même pas de panel. C'était le palais de Serge, où on partait, il y avait Serge, il y avait John, il y avait encore une troisième personne où vraiment, on s'est retrouvés quand Serge n'est pas là, John, etc. et tout. Mais après, Waka a attendu son panel après deux ou trois heures. Zéro, zéro, je n'ai pas un modérateur ici. c'est vrai. Si, Yass, toi tu fais monter, non ? Yass. Yass, il y a quelqu'un qui pose une question en bas qui dit que si, il y a eu des accusés, la question c'est si quelqu'un t'accuse de, je pense que de, de faire des attouchements aux enfants, est-ce que tu peux aller faire de la, tu parles en prison ? Mais bien sûr. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai répondu. Si j'ai répondu. Yass, tu peux faire monter quelque chose ? Oui, mais tu peux monter. 6 heures, 6 heures, 10 ? 6 heures. Voilà, 6 heures 10. Mais en fait, j'aime, je pense que tu as, parce que moi, je pense que tu sais, moi comme je t'ai dit, pour moi mon but, j'ai trouvé beaucoup de talent sur TikTok, c'est vrai que comme il y a les émotions, en fait mon seul truc que je voulais dire, c'est que toi… Bonsoir, Sylvie. Ça va, tu vas bien chérie ? Écoute, en fait, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, comme toi, tu es un peu plus rationnel par rapport à beaucoup de choses et tu peux faire la balance, cette plateforme, c'est une plateforme qui est médiatique, tu vois ? On peut faire des choses, on peut faire tellement d'argent, on peut aussi, on essaie d'avoir un panel, tu vois, de l'Afrique de l'Ouest, de notre côté de l'Afrique de l'Ouest, je t'assure qu'on peut faire quelque chose de tellement bien. Je vais descendre, je vais descendre, je vais descendre. ne descends pas, moi, je ne sais pas ce que je suis même encore à la reporte, je ne sais pas encore. Je voulais juste une petite question de conséquence. Je voulais dire une ou deux choses, je sais que peut-être que je ne serais pas compris et ce n'est pas bien grave, ou bien j'essaie de se voir plus d'un, mais ce n'est pas bien grave. Moi, je suis montée pour dire à JM que je suis entièrement d'accord avec son raisonnement et sa façon de voir les choses, parce que ça devient trop quand même. Quand on a un ami, par exemple, on a un ami ou un ami qui, par exemple, je donne un exemple qui s'habit très mal, par exemple. Une personne, je donne un exemple banal. C'est qu'elle porte son salon qui montre ses fesses ou montrer quelque chose qui est désagréable, qui ne veut rien comprendre. Tu lui expliques, tu lui expliques à personne qui ne veut rien comprendre. Un matin, tu fais la photo par derrière et puis tu lui montres. Quand la personne va regarder, elle va dire, ah, c'est faux, ok, la personne va s'énerver que je ne peux pas tout en faire ça, c'est mon ami. Mais après, avec du recul, elle ne va pas s'en regarder et tu lui dis, ah, c'est faux. Parce que ce qu'on ne fait, il ne fait rien, il n'ajoute rien, il n'enlève rien. Il prend seulement ce que les personnes avant, les vidéos d'avant et puis il montre votre comportement. Il est temps que quelqu'un prenne la responsabilité de décrier ce comportement. Je vois, contrairement aux personnes qui sont maintenant, comme on le disait tout à l'heure, qui sont nombreux dans les faux profils pour dire, parce qu'il ne peut pas dire la vérité en réalité, lui, il prend cette position-là et il commence à dire la vérité aux gens. Qu'ils le prennent mal, qu'ils ne le prennent pas mal, après, ils vont aller se regarder dans le mire et qu'ils vont comprendre. Moi, c'est ça aussi un ami, c'est ça aussi un vrai ami et c'est parce que... Non, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. On est dans un monde, il ne faut pas qu'on soit dans un monde aussi de business. Moi, je vais vous donner des exemples. Moi, je fais d'après combien de temps, même depuis que je suis sur TikTok et Facebook, moi, mon argent que je donne, personne ne me donne, mais quand je fais des jeux pour faire sponsoriser et soutenir une star ou bien juste faire des jeux pour donner 10 000 par là, 15 000 par là, c'est pour quoi ? C'est pour encourager, c'est pour amener, c'est changer. Mais, combien de personnes souvent qui viennent quand on fait des émissions comme ça ? Personne. Je vais donner même un exemple. Je vais voir, samedi, normalement samedi, j'ai une émission, pas une émission, une émission, pas une émission, un live spécial avec Aya Robert et puis une association où je suis allé sur le panel de Aya Robert pour jouer. Moi, je jouais, c'est des cadeaux qu'on donne aux gens. Mais pour moi, j'ai dit, ok, je n'ai pas vraiment besoin de ces cadeaux, je vais chercher une association pour donner. Il y a une association qui m'a contacté et m'ont donné leurs coordonnées et m'ont donné les informations que j'ai vérifiées. Je suis allé jouer pour eux. Maintenant, j'ai eu l'argent. Je vais faire un panel samedi pour présenter l'association à des personnes au TikTok pour que les gens puissent voir et puis peut-être soutenir l'association. Mais en même temps aussi... J'aime, je vais descendre, je vais descendre, ok. Tu vois, tu viens juste de répondre à ma question. C'est exactement ce que je te dis par rapport à ton comportement, par rapport à tout ça. C'est ce que tu es en train de faire. Tu viens de répondre à ma question sans même te rendre compte. Oui, mais c'est ce que je dis. Moi, je le fais. Mais maintenant, quand tu le fais, quand les gens disent j'aime, tu as changé pour qu'ils puissent comprendre ce que tu veux, ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas venir avec un langage que toi, tu as appris quelque part et vouloir imposer son langage pendant qu'eux, ils ne comprennent pas ton langage. Voilà, il faut connaître ton audience. Et comme je disais, samedi, il y a une émission que je fais, il y a l'association qui va recevoir, je ne sais pas beaucoup, c'est 100 000 et quelques que j'ai reçus sur le panel de Aya. Mais les gens ne veulent pas savoir ça. Je vais faire le live. Aya va venir, elle va présenter son émission. À travers son émission, j'ai récolté autant de fonds, pas autant, mais une petite somme. Mais aussi, ça donne l'occasion à cette association. Mais JM, JM, tu viens encore juste te répondre à ma question. Je vais descendre. Mais je vais descendre. Tu viens de répondre encore à ma question. Je ne te réponds pas à toi seulement parce que la conversation, ce n'est pas toi et moi, c'est tout le monde. Donc, je donne l'exemple ici à tout le monde. On a une conversation ensemble. Ce n'est pas seulement à toi que je répondais. Ok, mais je vais descendre. Je vais descendre, JM, je te fais un gros bisou. Et passe une très bonne soirée, ok ? Et continue de faire ce que tu fais. Good night, good night, major, good night, bye. Ok, merci, good night. Donc, moi, je fais ça, mais vous allez voir. Peut-être qu'à cause de Aya, peut-être les gens vont venir parce qu'elle est très suivie. Mais si je faisais ça entre moi, peut-être la truc qu'on allait avoir parce qu'on allait avoir du monde, mais est-ce que c'est assez du monde comme vous voyez sur les trucs ? Les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'en foutent qu'on va arrêter. Mais dans le même moment, il faudrait qu'on les amène pour les dire. Ça ne se fait pas. Parce que les gens vont dire, oui, je donne un exemple ici pour dire. Les gens vont dire, oh, Aya fait des clashs, Aya fait des clashs. Mais quand on va vouloir mettre cette image, il y a beaucoup qui vont venir avec des idées déjà braquées. Allez, vous parlez. Sinon, moi-même, je vais aller me coucher. C'est Fred même qui a dit qu'il va dormir. Voilà, il nous a regardés. Non, mais j'aime au moins, je te promets, moi-même, il est patin sous la douche. Il est réel, il est 6h21, je ne pourrais même pas penser. Mais tu vois, quand les échanges sont intéressants, c'est important parce que tout le monde nous suit. C'est vrai que peut-être que les questions qu'on pose, les gens sont en bas, ils ne peuvent pas monter. Peut-être d'autres sont au lit, ils ne peuvent pas parler. Mais en même temps, ça arrange, tu vois, on est en train d'échanger tranquillement dans le respect et tout. Moi, je pense qu'arriver à un moment, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour nous parce que je prends, regarde, il y a 3 jours, 2-3 jours, ma femme me dit mais vous êtes sur TikTok là où toi-même tu es devenu, je ne sais pas, elle me dit à moi, elle ne sait pas si je suis devenu une panéliste vraiment ou bien rangée, mais en tout cas, c'est notre truc. Et qu'on est tous des pères de famille, on est des mères de famille et puis, on passe toute la journée quand on zappe, c'est oh mec, oh j'ai mis ça, oh j'ai tant, tant. Franchement, ce n'est pas intéressant, tu vois, mais je sais que, limite, j'étais un peu gêné de me retrouver, de savoir que bon, ok, c'est parce que je suis des panels que, c'est un jugement qu'elle me donne, sinon elle a TikTok et tout, mais elle me dit vous, pourtant elle me met la TikTok. Mais le fait de ne pas monter sur des panels, de ne pas commenter, elle s'enlève en fait dedans. Même moi, le fait de monter, de commenter, etc. Et toi, elle me dit, pour elle, c'est nous. Mais là, automatiquement, ça m'a fait réfléchir un peu. Je dis, ben attends, autant faire grandement même pour toute la communauté. Je vais dire la communauté africaine même. Parce que si je dis la communauté ivoirienne, c'est comme si je, non, c'est que les ivoiriens. Parce que quand on regarde Waka, Waka n'est pas ivoirienne, mais on est ensemble. Quand tu regardes Rasta qui vient monter, il n'est pas ivoirienne, mais ensemble, arrive un moment à nous de faire attention. Soit on coupe, soit on arrête. Et moi, si j'ai un message à passer, c'est quoi ? C'est aux panélistes d'abord. Parce que les panélistes sont la base de ça. Parce que le panéliste, quand il fait monter des gens et que tu sens qu'il y a des injures ou bien tu sens qu'il y a la vie privée de quelqu'un qui est en train d'être étalé, soit tu arrêtes parce que si tu continues, c'est que ça te plaît, c'est que c'est ton but. Tu veux atteindre un but. Parce que si tu coupes la personne, ça ne va pas arriver. Tu vois un peu. Il y a ça. Il y a le côté barouin. Le côté barouin où vraiment, il faut vraiment faire attention. Parce que le fait de recevoir un lion, deux lions, je pense que ça perd les gens. Ils se disent automatiquement non, ça dit que c'est fini en fait. Il y a ça. Et la troisième des choses, c'est, comment j'ai dit là, pour ne pas choquer, c'est du genre, je ne partage pas ton opinion. Donc ça veut dire que je dois te manquer de respect automatiquement. Non, le respect ne dit pas qu'on est parti à l'école. Donc, comme on est parti à l'école, on doit respecter. Ou bien, comme on n'est pas parti à l'école, on ne doit pas respecter. Ou bien, comme on est Ivoyen, on a tous un jus dans notre bouche. Non, si les trois choses-là sont restriquées, concrets. Je l'ai déjà donné, je vais le répéter. Aya, c'est ma soeur. Quand je dis ma soeur, c'est une personne que j'ai appréciée et j'apprécie, que je respecte et qu'on est resté en bon terme. Je peux la parler en privé quand je veux, mais j'aime, j'apprécie beaucoup Aya. Elle a quelque chose en elle que j'apprécie. Mais du même côté aussi, j'ai lié une amitié avec Waka. Et actuellement, il y a une tension entre eux. Mais est-ce que moi, je suis obligé d'être, de prendre parti ou d'être comme ? Non ! Dans votre famille, vous avez souvent vos deux soeurs qui se battent. Est-ce que vous êtes obligé de dire à une soeur un truc ? Non, oui, un truc. Souvent, vous les regardez, vous essayez souvent de résoudre. Si vous ne pouvez pas résoudre, vous restez à l'écart en espérant qu'un jour, ils vont ce truc. Mais pourquoi sur TikTok, il faudrait que chaque fois qu'il y a des histoires quelque part, il faudrait que vous essayiez d'aller prendre une position pour une personne ou bien défendre une personne ? Non ! C'est ça qui fait cette mentalité de clan. Moi, puis, Waka, on ne va jamais, Waka, on connaît, c'est dit que, il n'y a pas d'hypocrisie. Hypocrite, c'est quand tu vas aller parler de quelqu'un d'autre à l'autre et de parler de l'autre à l'autre. C'est ça qui est mauvais. Moi, je viens vous le dire, vous pouvez le faire en restant intègre et en restant droit dans vos bottes. Cette histoire-là, tu ne parles à personne. C'est entre eux. Quand tu as ton panel et que quelqu'un vient, tu dis, non, on ne peut pas faire ça sur mon panel. Mais chacun chez eux, ils sont libres de faire ça. Non ! Ça, c'est petit d'esprit, mes amis. Arrêtez ! C'est petit d'esprit. C'est ça qui me fait la manipulation. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est aimer tout un chacun et respecter la vie de tout un chacun en donnant la liberté de tout un chacun de vers ce qu'il veut et les faire comprendre. Vous n'êtes pas obligés de toujours dire oui, c'est parce qu'il est ami avec Ayaï. Non ! Ce n'est pas une certaine amitié-amitié. C'est le respect qu'on se donne. C'est le respect qu'on se donne sur le virtuel. On ne se voit pas tous les jours. On ne dort pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada